Salut Mario. Bonjour. Bien, c'est pas le budget, mais c'est un moment important. On a eu la mise à jour économique il y a quelques semaines au Québec. Là, on a la mise à jour fédérale aujourd'hui. À quoi tu t'attends? Bien, oublions les décisions et les mesures, parce que dans la mise à jour économique, il y a aussi une mise à jour du portrait économique et financier du pays. On peut se baser un peu sur ce qu'il y avait. C'était juste pour le Québec, mais quand même, ça donne un portrait. L'économie va pas bien. L'économie va au ralenti. M. Girard avait dit que les prochains mois vont être difficiles. Exact. Mais il a aussi constaté que l'argent, déjà, dans les dernières semaines, l'argent rentre moins dans les coffres du gouvernement. D'ici le 31 mars, la fin de l'année financière, l'argent va rentrer moins dans les coffres du gouvernement. C'est ce qui arrive quand l'économie ralentit. Ce serait étonnant qu'on n'ait pas le même phénomène à Ottawa. Ce que je te dirais, Jean-François, c'est qu'en gros, Mme Freeland, puis on pourrait dire le gouvernement de Justin Trudeau en général, fait la mise à jour économique dans un contexte qui est probablement le plus difficile économiquement qu'ils aient connu, si on met de côté la pandémie, qui a fait des soubresauts à l'économie, mais le contexte économique le plus difficile qu'ils aient connu, et le contexte politique. Et ça, de loin, 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 le contexte politique le plus difficile qu'ils aient connu. Encore un sondage ce matin, il y en avait deux, jeudi, vendredi, mais à chaque fois, on se dit, mais là, pour M. Trudeau, les sondages, c'est pire que pire que pire. Les libéraux sont loin derrière. Lui, personnellement, est loin, loin derrière Pierre Poilièvre. Même les gens disent à la question, est-ce que Justin Trudeau devrait quitter? Oui, il devrait s'en aller vers la prochaine élection. Donc, les sondages sont très sévères. Je dis tout ça pour dire, si tu es dans un contexte économiquement difficile, où tu aurais besoin politiquement de marquer quelques points devant une population qui est durement frappée par l'inflation, qui veut qu'on s'occupe de coûts de la vie, et que... Donc, ça implique de dépenser beaucoup. Tu aurais besoin d'un petit peu de marge de manœuvre. C'est ça. Et c'est là que j'arrive à mon point. M. Trudeau se retrouve dans la position du ménage qui aurait besoin de dire, regarde, ce mois-ci, on aurait besoin de notre carte de crédit. Elle est pleine. Oui. Elle est pleine, déjà. C'est vraiment le problème, parce que si tu te rapportes au dernier budget, peut-être une partie de nos téléspectateurs qui l'ont oublié, pour une des premières fois dans le dernier budget, Mme Freeland, le gouvernement de M. Trudeau, avait dit, là, il faut qu'on s'occupe de finances publiques. Il n'y avait pas un grand plan radical d'élimination du déficit. Mais c'était moins dépensier que ce à quoi M. Trudeau nous avait habitués depuis huit ans. C'était, oui, certes... Même, on avait demandé à la présidente du Conseil du Trésor, à Anita Anand, un plan de récupération de dépenses, de réduire les dépenses dans différents ministères. Donc, on avait une espèce... Puis, une baisse du déficit, progressivement, vers 2027-2028, une baisse progressive du déficit. Là, est-ce qu'on va... Tout ça, on a annoncé ça au mois de mars. Est-ce qu'on va abandonner ça au mois de novembre en disant, là, l'économie est trop difficile? L'économie est trop tough, là, oubliez ça. Six mois plus tard, notre plan d'amélioration des finances publiques, on oublie ça. Alors, je trouve que les choix, ils risquent d'être vraiment, vraiment, vraiment... C'est complexe à faire. Comment tu réussis à aider la population, maintenir le cap sur une amélioration des finances publiques dans une année où, tout à coup, l'argent ne rentre plus dans les coffres du gouvernement parce que l'économie ralentit, puis que le public, le peuple, te demande plus que jamais, et on a besoin d'aide. Nous autres, là, ça va mal. Notre portefeuille souffre. Alors, c'est vraiment un moment où tu aurais besoin de la carte de crédit, puis malheureusement, on l'a déjà. Écoute, depuis que M. Trudeau est là, c'est pas compliqué, là. T'avais la dette du Canada de 1867 à 2015. La dette accumulée pendant un siècle et quasiment et demi. C'est que Justin Trudeau a doublé la dette. Il a accumulé autant de dettes en huit ans que durant le siècle... On dirait qu'il y a eu la pandémie pendant cette période-là. Je ne dis pas que ça a été facile. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des circonstances atténuantes. Mais quand même, tu sais, il est arrivé au pouvoir en disant Stephen Harper ne faisait pas de déficit, ce n'est pas normal. Moi, je propose un retour au déficit. Il est arrivé en disant on ne fait pas de déficit, ce n'est pas normal. Moi, je veux des déficits. Il a doublé la dette en huit ans. On est obligé de dire c'est peut-être quelqu'un qui n'était pas sa priorité. Écoute, c'est son père. C'est exactement ce que Pierre-Éliott Trudeau avait fait. Il avait endetté le Canada plus dans ses mandats, de loin dans son cas, que tout ce qui avait été accumulé avant lui. Ça avait ralenti un peu entre les deux, Trudeau. Justin Trudeau a fait huit ans et a redoublé la dette du Canada. Donc, c'est pour ça que là, aujourd'hui, je ne pense pas qu'on peut se permettre les mêmes marges de manœuvre. Je pense qu'il y a vraiment la situation financière du Canada. On dit toujours quand on se compare dans le monde avec les États-Unis et d'autres pays. Il y a d'autres pays qui sont encore plus endettés que le Canada. mais je ne pense pas que le gouvernement Trudeau peut, même si l'économie va moyen, même s'il est contribuable en arrache, je ne pense pas qu'on peut retourner du côté de l'emprunt massif. Donc, on va surveiller ça. Mais disons que l'exercice a dû amener Mme Freeland à se gratter le coco. On va voir ce qu'elle nous réserve à 16 heures cet après-midi. Bon, maintenant, Mario, c'est le début. On entre dans le mouvement de grève. Trois jours du Front commun, grève générale illimitée de la FAE à partir de jeudi, les infirmières jeudi-vendredi. Tu as des conseils ce matin pour les syndiqués? Bien, j'ai un conseil. En fait, c'est très inspiré de notre collègue Michel Girard qui a pondu un texte, je pense que c'est en fin de semaine ou en fin de la semaine passée, mais assez intéressant dans le journal. Je suppose qu'il y a déjà bien des syndiqués qui l'ont vu. Mais Michel, c'est amusé à faire le calcul. C'est toujours approximatif. C'est difficile à faire. Combien le gouvernement économise aujourd'hui? Parce que là, un employé en grève, il n'est pas payé. Il arrivait à l'idée, par exemple, que cette semaine, pendant les trois jours de la grève du Front commun, le ministre des Finances doit économiser environ 150 millions par jour. Quand même. Ça fait presque un demi-milliard des gens par temps. Bien oui. Et on ne se le cachera pas. Moi-même, j'ai toujours dit un peu à la blague, mais à moitié à la blague. Si moi, j'étais président du Conseil du Trésor, bien là, je dirais à chaque négociation, ça prend quelques jours de grève. Moi, si je donne quelques pourcents... C'est ça. Si je donne quelques pourcents d'augmentation de salaire aux employés, il faut qu'eux me le donnent d'abord. Donnez-moi une semaine de grève, vous allez me donner une couple de milliards. Je ne le voyais pas de même, mais c'est d'une logique implacable. Une bonne semaine de grève, vous me donnez un milliard, puis sur trois ans, je vais vous leur donner. Je garde rien, je vous leur donne tout. Puis là, le président du syndicat, à sa prochaine réélection, va dire, je vous ai obtenu 1 % de plus. Oui, mais je comprends, mais c'est le pourcent que tu as laissé sur la table pendant la... Tu comprends? Ou 2 % de plus. Parce qu'une semaine de grève, essentiellement, faisons des chiffrons. Mettons qu'il y avait 50 semaines dans une année, une semaine de grève, c'est 1 sur 50, c'est 2 %. Si tu obtiens 2 % de plus sur ton trois ans, on te redonne ta semaine de grève. C'est à peu près ça le calcul. Je dis aux syndicats, assurez-vous juste... Je prends la FAE. Là, la FAE, ce n'est pas tant que ça l'argent. Je ne dis pas qu'ils ne veulent pas des augmentations aussi, mais ce n'est pas tant que ça qu'ils sont vraiment dans la composition de la classe, les conditions dans lesquelles on va enseigner. Et ça, je l'entends et je le comprends. Là, je pense qu'il y a une préoccupation qui dépasse celle de l'argent. Pour une partie, je dis que je la comprends. Pour une partie, je ne suis pas sûr comment on va y arriver parce que moi, j'entends les demandes de la FAE. Il y en a plusieurs qui sont bien fondées en termes de logique d'enseignement. Je les comprends bien. C'est juste que qu'est-ce que ça prend pour leur donner ce qu'ils demandent? Il faut former des groupes, des groupes spécialisés ou des... Ça prend plus d'enseignants. Et là, à la dernière rentrée, on en manquait quoi? 1 500? 2 000? Et si tu me trouves une solution qui requiert 2 000 enseignants de plus, tu dis, oui, il nous en manque déjà 1 500. Peut-être qu'ils vont répondre, oui, mais là, on les perd, les enseignants, ils se découragent, ils s'en vont de la profession. C'est sûr que si on a des meilleures conditions, on va les garder. Peut-être qu'on pourra avoir un plan comme ça sur 5 ans ou sur une plus longue période ou si on a la foi que là, on va avoir moins de départs, on va regarnir, avec ceux qui graduent à chaque année de l'université, on va regarnir, on a le bassin d'enseignants, peut-être arriver à des solutions. Il y a peut-être quelque chose à faire sur une plus longue période. Mais pour la FAE, il y a vraiment toute une partie qui est non salariale où ça ne s'applique pas. Mais pour les syndiqués, puis il y en a quand même, pour qui c'est vraiment plus le salarial qui est l'enjeu, qui est la bataille, mon seul conseil, c'est sortez vos calculatrices puis assurez-vous que vos dirigeants syndicaux ne vous embarquent pas pour se faire une victoire à eux, parce que c'est ça aussi, le maraudage puis les réélections des dirigeants syndicaux. Il y a une game politique là-dedans. Assurez-vous juste que vos dirigeants syndicaux ne vous embarquent pas dans une bataille qui n'a pour but que de dire on est allé tel pourcentage, on est allé chercher de plus, mais que c'est juste l'argent que vous avez laissé sur la table pendant les journées où vous étiez en grève. Puis là, je te parle d'une journée de grève, mais tu sais, si on devait avoir des grèves générales illimitées, de trois, quatre semaines, un mois jusqu'aux fêtes, par exemple, les écoles fermées jusqu'aux fêtes, je ne fais pas le calcul, mais là, c'est une couple de milliards que le gouvernement pourrait économiser. Donc, dans la logique, ça va faire des belles augmentations de salaires. Oui, dans la logique, Éric Girard va dire à Sonia Lebel, Sonia, j'ai une bonne nouvelle. J'ai deux milliards à te remettre dans le pot. On vient de te dégager de la marge de manoeuvre. J'ai deux milliards à te remettre dans le pot. Oui, c'est ça. Fait que voilà, c'était ma réflexion du matin pour les syndiqués. Ceci dit, c'est quand même, autant je respecte autant je lis ce matin des parents, puis je reçois des messages. Il y a des parents qui capotent vraiment. J'ai une mère d'enfant autiste, autiste léger, mais quand même, qui m'a écrit. Il y a des parents vraiment qui se disent, mais moi, il y a des parents qui disent, moi, je comprends pour l'ensemble, mais moi, mon enfant, il ne peut pas pas aller à l'école. Il fait des progrès très lents, il y a de la misère, si on veut. Il y a vraiment des parents qui ne la trouvent pas drôle. Puis là, je ne parle même pas d'organisation de leur journée puis plus de gardienne. Il y a des parents qui disent, après la pandémie, après toutes les semaines, ça fait trop d'années que l'école n'est pas normale. Puis là, encore cette année, une année scolaire où on va encore rater des semaines et des semaines. Il y a des parents qui sont tous, tu sens dans leur message une angoisse qui est bien réelle. On n'est plus dans les conditions de travail. On est dans l'inquiétude pour son propre enfant. Mario, on te retrouve à 10h. Salut.